Bonjour Monsieur le Premier Ministre. Bonjour. Après trois ans de suspension, l'Organisation Internationale de la Francophonie vient de réintégrer la Guinée. Comment interprétez-vous cette décision ? C'est positif et puis ça montre, disons, une prise en compte de nouvelles réalités des pays en transition. Des sanctions pleuvent sans prendre en compte les spécificités de chaque pays. Nous, nous étions dans une dynamique, disons, d'accroissement des difficultés du pays avec le régime d'Alpha Condé, de la confiscation des libertés et même sur le plan institutionnel. Donc, la remise en cause de cette situation devrait être une avancée pour mettre en place des dynamiques de relance des institutions démocratiques. Je pense que les institutions, les organisations multilatérales doivent réviser leur attitude et agir cas par cas en fonction des spécificités de chaque pays et de ses orientations majeures. Et donc, la jurisprudence de l'EIF ouvre de nouvelles perspectives, disons, d'actualiser les positions des uns et des autres. Vous pensez notamment à l'Union africaine ? Bien entendu, la CDAO avait déjà pris en compte cette nouvelle réalité. C'est l'Union africaine qui tarde à enclencher le processus. Mais je pense que les choses se feront progressivement. L'OIF enjoint également la Guinée à poursuivre ses efforts sur le volet des droits et des libertés. Comment comptez-vous avec votre gouvernement progresser sur ces points précis ? Bon, vous savez qu'au-delà d'une demande, c'est une nécessité pour asseoir des institutions crédibles, des institutions démocratiques pour renforcer le vivre ensemble et aller dans la voie de la réconciliation nationale. C'est un objectif national prioritaire qui était déjà pris en compte dès le lancement des assises nationales par le général Mahmoudi Doumbouya. Sur cette question des libertés, les familles des deux militants du FNDC, Fonique Mengé et Mamadou Biloba, ont interpellé récemment votre gouvernement. Savez-vous où ils se trouvent ? Sont-ils encore en vie ? Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore une information complète et précise sur leur lieu où ils peuvent se trouver à l'heure actuelle. Et nous avons demandé aux structures judiciaires et aux forces de défense de poursuivre les enquêtes. Et nous tenons plus que tout autre au monde à ce qu'on puisse les retrouver en bonne santé. C'est une nécessité pour nous parce que leur disparition ne nous arrange pas. Au contraire, ça a un peu terni notre approche. Or, nous voulons que la dynamique actuelle, vertueuse, que nous sommes en train de poursuivre ne soit pas altérée par des situations qui peuvent nous ramener à des situations négatives que nous avons connues par le passé. Comment se fait-il que depuis le mois de juillet, personne ne soit capable de dire si ces deux militants sont vivants ou non ? Vous savez, les enquêtes doivent aller de la manière la plus discrète. Et je pense que lorsque nous aurons d'informations suffisamment établies, à ce moment-là, une communication se fera. Des membres du gouvernement de la présidence ont affirmé que rien n'empêchait Mamadi Doumbouya de se présenter à l'élection présidentielle qui est prévue en 2025, alors que la charte de transition qu'il a signée l'interdit. Comment expliquez-vous cette situation paradoxale aux électeurs ? D'abord, ce qui est essentiel, c'est la Constitution. Elle doit être au-dessus de toute considération personnelle. Deuxièmement, à partir du moment où la Constitution sera adoptée, la charte n'aura aucune actualité. Tout homme ou toute femme, remplissant les critères qui seront dans la Constitution, pourra faire acte de candidature. Il y a la loi et il y a aussi parfois la morale, monsieur le Premier ministre. Je pense à Amadou Toumanitou Réomali, qui a rendu le pouvoir aux civils avant de devenir dix ans après président. Je comprends votre approche, mais vous savez, en Guinée, on a tendance à tout personnaliser et laisser l'essentiel de côté. Ce qui est essentiel dans le contexte actuel, c'est partager le texte, voir les aspects les plus essentiels pour instaurer une culture démocratique. Et c'est cela qui est le plus essentiel. Vous soutenez vous-même, comme certains de vos ministres, une candidature de Mamadi Doumbouya. Vous dites pourquoi pas ? Je dis pourquoi pas, parce que c'est la liberté de chaque citoyen en capacité d'incarner une certaine vision de la Guinée d'aujourd'hui et de demain, d'être candidat ou d'être candidate. Au sein de l'opposition, notamment de l'UFDG, certains ont eu des mots très forts. Si Mamadi Doumbouya est candidat, ce n'est pas la peine de faire des élections. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Cette forte recherche de personnalisation du débat est source de dysfonctionnement, est source de conflits, est source d'arriération. Nous avons besoin d'avoir des projets moteurs. Qu'est-ce que nous faisons de l'agriculture ? Quelle est la réponse que nous apportons à cette migration clandestine qui vide nos campagnes et nos villes vers d'autres pays ? Ce sont, par exemple, des questions de ce genre qui méritent d'être exposées et non pas tel est candidat, tel n'est pas candidat. Tout cela, ce sont des aspects périphériques. Quand se tiendra le référendum constitutionnel, justement, avant le 31 décembre ? L'objectif, en toute sincérité, sans calcul politicien, nous tenons à avoir le référendum constitutionnel à la fin de l'année. C'est une question de crédibilité et c'est une question d'engagement exposé à l'opinion nationale et à l'opinion internationale. Nous tenons à ce que nous puissions réellement maintenir ce cap. Il va de soi que nous sommes en train de réviser la stratégie de l'ordre des élections. Il est essentiel de commencer par la présidentielle et puis par la suite avoir les élections de base et les élections législatives. La date de l'élection présidentielle est-elle connue ? Pour le moment, pas encore. Chaque chose en son temps. Vous êtes en ce moment à New York, monsieur le Premier ministre, pour le 79e sommet de l'Assemblée générale des Nations Unies et vous avez déclaré lors d'un discours « L'avenir n'est pas à attendre mais à bâtir ensemble ». Pour vous, l'Afrique est une fois encore mise de côté, oubliée par les puissances mondiales ? Le sommet de l'avenir remet les pendules à l'heure. Les questions nouvelles concernant les changements climatiques, une vision d'un développement durable partagé, la stabilité internationale. L'Afrique est au cœur de ces problématiques et donc l'Afrique ne pourrait pas être de côté. Et c'est à nous, les dirigeants actuels et futurs, de se repositionner, d'avoir une démarche constructive pour ne pas être les parents pauvres, disons, du débat international actuel, parce que nous sommes en réalité les personnes ou les populations qui sont les plus impactées par la situation géopolitique internationale. C'est la raison pour laquelle, en ce qui nous concerne, nous avons demandé un engagement fort de la communauté internationale en faveur du massif du Foutachalon pour l'élever comme patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est la question de l'eau, c'est la question de l'environnement, c'est la question de la stabilité régionale. Donc, ramener la paix, ramener la stabilité doit nécessairement prendre en compte la question de l'environnement et principalement de la protection du massif du Foutachalon pour 15 États africains qui sont peu ou prou impactés ou qui bénéficient du fait que ce château d'eau est un patrimoine partagé. Vous avez appelé à un accès équitable aux technologies. Ça montre aussi à quel point l'Afrique accumule de plus en plus de retard, entre guillemets ? Non, c'est vrai, il y a le retard, mais il y a aussi une formidable avancée. Les générations actuelles africaines sont pleines de talents et ne demandent qu'à être épaulées, avoir les infrastructures nécessaires pour être aussi en mesure de compétir avec les autres sociétés du monde. D'où, en ce qui concerne la Guinée par exemple aujourd'hui, l'objectif d'ici l'année prochaine de l'utilisation du support numérique comme support pédagogique, nous allons faire un bond suffisant pour nous permettre de nous rapprocher d'un seuil pour mettre de côté la pauvreté, l'ignorance et la mauvaise gouvernance. Merci, M. le Premier ministre. C'est moi qui vous remercie. Merci.